Salut à vous ! Vendredi soir dans le train je me suis dit que ça valait la peine de regrouper les codes qu'on a vu cette semaine-ci et de copier tous vos projets pour qu'ils persistent dans le temps. Vous voyez ici que vous avez tous vos projets à vous qui permettent de régénérer cette scène-ci. La vidéo c'est juste pour vous montrer que si jamais vous désirez revoir les cours, revoir les codes qu'on a fait ensemble, je les ai extraits, mis dans le même projet Git et le projet Git ici s'appelle CodeWithDevMons. Mais ici l'important c'est de vous rappeler que pour pouvoir que ça fonctionne il faut avoir l'Input Action System dans votre projet. Le projet il a besoin d'être en URP. Et alors ici le Git n'est ni un projet Unity ni un package comme on a appris en cours, c'est juste vous clonez ce truc-là comme ceci, Git clone, dans le dossier Asset du projet. D'accord ? Donc cette vidéo-là c'est juste pour vous montrer ça et revenir un peu sur ce qui est à l'intérieur. D'accord ? Donc, basiquement, vous prenez un projet, vous prenez cette phrase-là, vous la clonez, vous allez dans un projet que j'ai appelé DeleteMe parce que c'est juste un projet pour pouvoir montrer que ça marche. On va dans le Package Manager, on vérifie bien qu'il est en URP, comme ceci, on vérifie bien qu'il est en URP, ajouter Input Action System, comme ceci, on ajoute le système de Unity d'Input, pouf, on l'ajoute. Une fois que c'est fait, on fait Show in Explorer, pouf, voilà. cmd, comme on a vu en classe, git clone, comme ceci, on tape Enter. Il va en fait cloner ce répertoire dans votre projet Unity. J'attends que ce soit fait. Voilà, je reviens dessus. Et dedans, en fait, il y a les codes que l'on a utilisés en classe et il y a votre fameux exercice du lundi où vous aviez tous vos projets. Sachant qu'ici, ce n'est pas en référence. Ici, c'est une bête erreur, vous faites clean, comme ceci. Ici, donc si on regarde du coup dans le dossier Startpack, qui était un projet git ici, on ouvre la scène. Tadam ! Vous avez votre magnifique scène qu'on a fait ensemble. Donc ici, l'idée, c'est que j'ai cassé les git, donc je les ai copiés dans un git. Donc comme vous pouvez voir ici, si je vais voir dans le projet de Steph, on n'a plus le git. D'accord ? Donc j'ai copié votre projet dans un git pour pouvoir permettre d'avoir l'ensemble fixe dans le temps. Donc ça veut dire que quand vous allez ouvrir dans deux ans, ça marchera toujours. Mais du coup, il ne sera plus actualisé par les modifications que vous feriez. Donc voilà, ici, on retrouve toutes les scènes de chacun. On retrouve deux, trois des outils que j'ai utilisés pour l'ensemble des cours, comme par exemple WatchExecuteTime, qui est le fameux truc qui permet de checker le temps qui s'exécute sur certains codes. Par exemple, ici, vous voyez, ça va me permettre de pouvoir faire des tests sur le temps que ça prend en tics et en millisecondes sur certains codes. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Ça, c'est ma toolbox générale, c'est le foutoir, mais où il y a des tonnes de trucs super utiles. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce petit truc ici au-dessus, qu'on n'a pas utilisé en cours, mais que vous m'avez vu utiliser énormément en cours, qui va permettre de, par exemple, guider plat de projet, comme ceci. Si vous vous êtes intrigués par ce que ça fait, n'hésitez pas à regarder le code, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai copié ces projets, donc ils ne sont plus actualisables, mais ils sont fixes dans le temps. D'accord ? Ici, on a nos fameux cinq jours de travail. Donc en gros, je vais juste les reparcourir pour qu'on voit un peu si jamais vous arrivez à vous souvenir de ce qu'on avait vu. D'ailleurs, en parlant de souvenirs de ce qu'on avait vu, ça vaut peut-être la peine avant que je commence avec les images. Ici, j'ai pris deux, trois screenshots pendant que j'étais en train de faire tout ça. Donc ça, on avait vu, c'était des tags, mais on n'avait pas fait l'exercice. C'était de déposer des scripts sur les points pour pouvoir les retrouver facilement. Et comme ça, on avait la capacité de faire des jeux VR sans pour autant être dépendant de la librairie. Ça, on n'a pas vu. Ça, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a NGUI qui est trop génial. Pareil. Ça, on ne l'a pas vu. Et on va retomber sur ce truc-ci. Donc ça, c'était juste ensemble. On avait parlé des Game Jams et de leur structure au niveau du temps et au niveau des tâches. Essayer de rester simple, d'avoir des petites tâches. Ça, on n'a pas vu. Ça, je vous avais montré, mais c'est juste seulement démo. C'était juste d'avoir des milliers de triangles. C'était pour parler du job-system. Et alors ça, n'oubliez pas que vous avez, du coup, dans un des exercices du jour, le fait d'utiliser les LOD. Utilisez-les dans vos exercices. Pratiquez-les. C'est très très pratique. On avait fait de la relocalisation, si vous vous souvenez. Donc ici, ça ressemble à ceci. On avait un casse VR et on relocalisait ici, pouf, avec des points. D'accord ? Le code se trouve dans les exercices. N'hésitez pas à ne pas perdre cette boîte à outils-là. Vous vous souvenez, j'avais un petit bout de code ici qu'il ne faut pas perdre. Si je regarde dedans, il s'appelle Eloi Relocate. C'est comme ceci. Voilà, je vais l'ouvrir en attendant. Mais donc, du coup, si vous voulez faire ce genre de choses, n'hésitez pas à utiliser Eloi Relocate. J'ai pris vos critiques, donc je vais essayer de progresser sur la façon dont j'enseigne. Il faut que je me remette. Je suis un peu rouillé des 6 ans que j'ai pu enseigner. Donc, du coup, par exemple, ceci, j'essaierai de faire un exercice hors de cette formation, du coup, où à chaque fois, je prends un cas et je montre des exemples sur chacune de ces méthodes. D'accord ? Mais non, donc, ici, ces méthodes-là, quand vous avez le temps de les comprendre, n'hésitez pas à revenir plus tard et essayez de les comprendre. Elles sont très très pratiques. Et nous, celle qu'on a utilisée en classe, c'est celle-ci qui permet de relocaliser un poids dans le monde localement. Et celle-ci, même si je ne vous l'ai pas expliqué, qui permet de faire la même chose, mais de garder la rotation. D'accord ? Ça, pour dire, ce truc-là, la perdez pas. Gardez-la dans la boîte à outils, dans votre boîte à outils à vous. Les images, les images, les images, elles sont... je les ai paumées. C'est pas grave. Et hop ! Donc, les LOD, on les a vus. Ça, on l'avait vu ensemble, c'était relocalisé ici pour que ce soit plus facile à calculer. Lui, il est bien à droite, lui, il est bien à gauche, lui, il est bien en face. C'est parce qu'on a remis à zéro. Ça, vous rappelez-vous, on a les exemples des job systems où, en fait, on permet de bouger plein d'objets en même temps. Il y a les trois ou quatre exemples dans les exercices. Souvenez-vous qu'on avait fait des applications avec le Quest. Il suffit juste de télécharger le truc de Unity, sur Unity pour le méta. On dépose dans la scène, ça se fait tout seul, puis on essaie de comprendre comment ça marche. Basiquement, c'est tout ce qu'on avait fait, basiquement, avec la VR. C'était de faire une petite scène vite fait avec ça dedans. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas de faire des boîtes à outils. C'est super pratique. Comme vous pouvez voir ici, j'ai toujours votre scène et ça permet de travailler en groupe. Je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres images derrière. On a vu les inputs. Pratiquez-les. Rappelez-vous, on fait un petit profil ici. On fait une action. On rajoute les trucs qu'on veut dedans. Et puis après, on va aller chercher avec les Encore, les Unity Encore. Et on est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait fait le premier jour ? Si vous vous souvenez, on avait juste fait chacun sa scène de son côté. On avait mis le Git sur un fichier commun. On les avait importés dans un projet, ce qui nous a permis de générer ce fichier-là. Et du coup, on a pu charger l'ensemble des ressources de chacun dans le même projet sans pour autant travailler dans le même projet. Ce qui a été très pratique parce qu'on n'a pas eu de conflit avec Git. Tout s'est bien passé tant qu'on sait s'organiser hors de Unity en disant « Moi, je prends c'est tel cas. Toi, tu prends tel cas. » etc. Dans le projet ici, start machin. Le deuxième jour, on avait vu les UDP, même si on avait un peu vite fait passé dessus parce que finalement, c'était un peu trop complexe pour le moment. Et puis, c'était un peu brouillon parmi d'autres cours, parmi d'autres trucs que je voulais vous enseigner. Je suis désolé. Mais basiquement, ça ressemblait à ça, si vous vous souvenez. Si jamais vous devez envoyer un petit message à quelqu'un, que ce soit un texte, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire, on envoie une méthode avec un contexte. On l'envoie en message. On dit « Voici mon message. Voici l'adresse IP. Voici le port. » On crée un petit UDP client pour dire « Je l'envoie. » On le convertit en utf8 qui est un format de caractère. Et hop, là, on l'envoie au gars là-bas. Et lui, il va pouvoir le réceptionner. Demander à ChatGPT ou demander à StackOverflow ou Google comment on fait pour récupérer un message. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez utiliser ma boîte à outils qui est, je suppose, dedans. Et je ne l'ai pas mis dedans, donc je vais la rajouter dans le guide après. Mais c'est le RIST. C'est un truc qui permet de recevoir les messages qui s'appellent « UDP traite quelque chose ». Désolé, je ne l'ai pas mis dedans. Je vais la rajouter. Ok. Donc ça, c'était envoyer des messages UDP. On a vu d'autres trucs sur la journée, mais basiquement, ouais. Basique réception UDP. Ouais, il y a un truc qui manque parce que c'est là où je devais réceptionner. Je vais le rajouter. La Toolbox. Je vous avais appris à vous faire votre Toolbox lundi. Du coup, on avait pratiqué un petit peu ça, mais j'étais un peu paumé le 2. Donc, dans ce truc-là, il y a beaucoup de codes qu'on a vus vite fait, mais qu'on n'a pas nécessairement maîtrisés. Alors, je vais les ouvrir. Alors, Léo Wectic, rappelez-vous que ce qu'on avait fait, c'était des petits trucs comme ça. Ça ne ressemble à rien, mais ça permet de facilement, en prototype, vite dire « Ok, j'ai besoin de faire un truc au démarrage. Pouf, je peux faire un truc au démarrage ». Si on a besoin de faire quelque chose qui se répète toutes les secondes, hop, on a un petit loop coroutinétique. Encore une fois, c'est des trucs pour le prototypage. C'est juste qu'on dépose ce script-là et comme ça, on peut facilement évoquer toutes les X secondes une action vite fait, bien fait. C'est très pratique pour prototyper rapidement. On avait vu les debug logs, c'est normal. On avait vu ce petit code-là, rappelez-vous. On avait fait un truc qui nous permettait d'écouter au flottant dans Unity action référence. qu'on dépose dans la case un action référence. Je vais essayer de retrouver la scène. Sinon, je peux juste faire vite fait une nouvelle scène. Je crée un poids vide. Pour vous rappeler, je prends le input. Je dis que je veux écouter un élément, celui-là par exemple, RotateLeft. Et voilà. On peut s'abonner au RotateLeft et on peut mettre une petite description. RotateLeft Game. Ta-da ! Right Game. Et comme ça, c'est fait. Après, on peut modifier dans ce truc-là directement qu'est-ce qu'on écoute pour pouvoir le faire tourner à droite. D'accord ? Pour petit rappel. Alors, on avait vu ça. On avait vu Unity Event, on les avait vus. Le draw, vous l'aviez déjà vu, les drawlines. C'était juste de dessiner les lignes. Les coroutines, on l'avait vu. MoveCube. Alors ça, c'était... MoveCube est le drone. Rappelez-vous. On avait vu un peu d'abstraction. On séparait des librairies. On avait une librairie pour lire des entrées. On avait une librairie pour faire bouger un drone. D'accord ? Donc ici, on a un axe de rotation. On a une direction, une vitesse. Donc on fait un petit code qui sait comment on fait pour bouger un drone. Qui ne sait pas du tout comment on lit un entrée clavier ou une manette ou une console ou quoi que ce soit. Il ne fait que bouger un drone. Pour ça, on lui offre des petites méthodes pour interagir. MoveCube tourner à droite, aller devant, aller à droite, ta-ta-ta-ta, aller en haut. On lui dit dans quel type de sens on doit tourner. Et on utilisait ici juste les transforme. On lui dit, on bouge dans la direction que l'utilisateur, le développeur, me demande. Dans cette vitesse-là, avec le delta time. Et on tourne autour de l'axe des Y. Ta-da ! Donc c'était très con, très simple. Mais le but de ça, c'était vraiment de séparer, si vous vous souvenez bien, le fait de faire un drone qui bouge et le fait de lire des entrées qui fait bouger un drone. De séparer les deux boîtes à outils. Télé des MoveCube. Ça, c'était pour vous montrer que pour pouvoir faire des tests, on peut simplement créer un script de test, que j'appelais moi TDD dans ma convention à moi. Et basiquement, on lui permettait d'influencer sur notre drone. Donc ici, on disait juste, on bougeait les joysticks, on bougeait les données ici dans Unity. Et ça venait influencer sur le... Ah non, c'était pour tester le joystick ici. En gros, l'idée, c'était de dire, on a un joystick, on lit des entrées, mais il faut vérifier que les entrées sont bonnes. Et donc, du coup, on crée un script de test qui bouge un cube, juste dans le but de tester que ça marche bien. Et ici, ce que ça faisait, ça faisait grossir le cube et ça le faisait bouger en hauteur. Le but, c'était juste de vérifier que nos joysticks qu'on a traqués, par exemple avec une Xbox, avec une Steam Deck, la VR, etc., que les joysticks fonctionnent bien. Donc, c'était juste un script de test pour vérifier que nos joysticks sont bien lus. Tous les Location Unity, c'était un copier-coller de ma boîte à moi que j'avais mis pour vous. Cette fameuse boîte de rotation. OK, donc ça, c'était le jour 2 et le jour 3. Le jour 4, qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu plein de sujets, surtout le profiler. Pour rappel, on va ici, on va dans Analyse, Profiler, et là, on a notre petit outil de profiler. Ce petit outil de profiler, comme vous aviez vu, il nous permettait de faire Play. Et ici, on avait plein d'informations qui passaient. Pour rappel, voilà, par exemple ici, la ligne verte, c'est le rendu. La ligne bleue, c'est vos scripts. Et la ligne orange que nous, on avait, c'était la physique parce qu'on avait mis beaucoup d'objets. Si on veut avoir plus d'informations, on zoome ici. Hop, hop, hop. Ça va tellement vite ici qu'on a besoin de fortement zoomer. Mais on a toutes les informations de ce qui se passe, quand ça se passe, qui est le fautif et autres. On a plein d'autres informations ici qu'on n'a pas nécessairement été voir parce qu'il y avait plein d'autres sujets que je voulais voir avec vous et je me suis un peu perdu. Mais il y a plein d'autres informations ici, évidemment, au fur et à mesure où vous allez apprendre à utiliser l'outil. D'accord ? Alors, on avait vu le profiler et tout, ce qui nous a permis de faire un petit peu de job system. Pour rappel, l'idée était de dire que vous aviez l'habitude de faire ceci. Donc ça, c'est bouche 3D. Caméra, forward, move. Non. Bon, je vais revenir à quelque chose de ça. En gros, on avait vu, je ne vois pas le script, mais je sais qu'on avait un script qui nous permet de dire que l'objet va tout droit. De la manière classique, c'est avec un big monode behavior que vous mettez sur tous les objets. Le problème, c'est que ce n'est pas très performant. Donc, généralement, on met un objet qui gère la logique et qui va bouger tout l'ensemble des objets. Pour rappel, on a des cubes. Les cubes, ils veulent bouger tout droit. Comme ceci. Play. Et on avait utilisé soit une méthode où on met un script sur tous les cubes, mais ce n'est pas très, très rentable. Soit une méthode où ici, on met un script qui bouge tous les cubes sans les jobs systems. Et après, je me suis dit, je vais vous montrer comment on fait pour faire avec les jobs systems. D'accord ? On avait une méthode qui utilise les transforms. C'est ce qu'on avait vu ici ensemble. Donc, en gros, on prend un tableau de transform. On va dans le date. On lui donne ce tableau de transform et on lui dit, peux-tu appliquer un code à l'ensemble de ces objets ? On va dedans. Et ici, on lui dit ce qu'on va faire sur l'ensemble de ces objets. On lui dit, prends le transform, out ces objets, applique-lui une rotation vers l'avant. On a la direction et on le fait avancer vers l'avant. L'avantage de cette technique, c'est de libérer de l'espace mémoire sur le trait principal de Unity pour que Unity puisse faire autre chose pendant qu'on fait cette tâche-là. Ou simplement de faire en sorte qu'une tâche qui aurait dû durer 30 secondes n'en dure plus que 5 ou 6. Basiquement, si je dois donner une échelle de division. Mais, vu que les jobs transform, c'est bien, mais c'est lié aux transforms, on a vu juste après comment vous auriez fait si vous ne deviez pas utiliser le transform. Donc, en gros, on prend un native ray. Je vais rouvrir ici. Voilà. On prend un native ray, on prend notre tableau d'objets à bouger. Ce native ray, au départ, on lui dit qu'on veut une mémoire persistante pour plein de vecteurs 3 et de quaternion, pour l'ensemble des objets qu'on veut bouger, la poule d'objets qu'on veut bouger. On va mettre les données dans nos native ray avec ce qu'il y a dans le jeu. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un update, on lui dit, crée-moi un job qui va gérer le fait de faire avancer tous ces objets. Donc, on lui donne les positions et les rotations des objets. La vitesse qu'on veut leur donner est le delta time qui est passé dans Unity. Et on lui dit, sur le CPU, va faire le calcul de tous ces objets. Et donc, on va voir le code derrière. Ici, le code, c'est rien d'autre que de dire, pour chacune des positions et des rotations, donc chacun des transformes qu'on veut bouger, on va prendre la position, la rotation, on va calculer sa direction, on va le stocker dans sa nouvelle position et après, on met dans le native ray cette nouvelle position qui va être calculée. Le code est extrêmement simple. Le but ici, c'est de montrer qu'on peut faire du code sur un ensemble d'objets. Normalement, ici, on va faire plus quand on a beaucoup d'objets à gérer et que les codes sont un peu plus complexes que ça, évidemment. Mais donc, ici, maintenant que c'est calculé et que ça a été calculé sur toutes les trades de votre CPU, on va pouvoir prendre la donnée et la mettre à jour sur les transformes qui se trouvent là-bas. Tadam ! Et donc, voilà, voilà. Je regarde si... Ouais. Donc voilà, ça, c'était ce qu'on avait fait le quatrième jour. On avait vu plein de sujets, dont celui-là. Voilà. D'accord ? Le cinquième jour, on a fait la zéro hors game gems. On a fait un petit peu de VR. On a testé Alix. On avait revu un peu les UI. Les UI. Ici. Je ne sais pas si j'ai encore la scène. Voilà. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un petit peu de UI, voir comment on interagit avec ce que c'est un UI, comment un encre fonctionne. Souvenez-vous, on avait des pourcentages-là, on avait des pixels ici. Le pivot, vous le connaissiez déjà très bien. On avait mis des images et grâce à ça, on avait pu faire ceci, qui est un joyeux menu de vie, un joyeux UI de vie. Comment est-ce qu'on avait fait ça ? On avait juste fait un masque qui possède une image. Le noir, ça veut dire qu'on voit, et le transparent, ça veut dire qu'on ne voit pas derrière. Donc ici, on voit ici et on ne voit pas derrière. Tous les objets qui sont en dessous. On met un petit fond ici. On met ceci et ça nous permet de faire une petite barre de vie. Ta-da ! On avait placé deux, trois objets, des petits boutons. On a utilisé Horizontal, mais vous l'aviez déjà vu avec Arnaud. Les horizontales et les choses. On voulait interagir avec ces trucs-là, donc on avait fait un script très, très rapide parce que vous n'aviez pas vu comment interagir avec. Pour rappel, pour interagir avec, vous faites juste une référence vers le script. Et dans l'update, vous allez utiliser des propriétés qui sont dans ces scripts-là. Par exemple, pour le pourcentage, c'est filet-monde de l'image. Pour le texte, c'est texte de l'input-field. Et pour les re-images, qui sont des images où on peut avoir des textures qui bougent en permanence et qu'on peut actualiser avec des textures et non pas avec des sprites, on pouvait mettre une render texture dedans comme ceci. D'accord ? Donc voilà, on a vu un petit peu du high. Et en fin de journée, j'ai vu que vous aviez un peu du mal sur le fait d'enregistrer des données. Donc du coup, on avait vu ensemble comment sauvegarder des données. Je vais vous montrer celui-là parce que je crois qu'on n'a pas gardé les sauvegardes de l'autre. Mais on avait vu un tout petit peu le principe d'avoir une classe générique. Mais je sais que vous avez eu du mal. Basiquement, on fait une classe générique qui dit « Je vais stocker cet objet-là plus tard. » Donc ça peut être des fruits, ça peut être un score, ça peut être le nom du joueur, ça peut être plein d'informations différentes. C'est juste « Donne-moi une classe que tu veux stocker. » On crée notre petit monobéavion et on dit « Simplement, cet objet qu'on va vouloir stocker, quand on débute le jeu, on va chercher le chemin d'accès de ce fichier. » Donc on a vu les playerprefs. C'était très simple. C'est playerprefs sauvegardes. Je regarde s'il y en a encore le code. Save my fruit. Non, je ne suis pas sûr que j'ai encore le code du playerpref. Save my file. Non, ça, c'était trop compliqué pour vous. Vous n'aviez pas compris. Je continue sur celui-là. En gros, on a notre classe générique qu'on veut sauvegarder de manière permanente dans notre jeu. En gros, on va simplement venir ici dans le start. On va dire « Donne-moi le chemin d'accès du fichier à sauvegarder. » Ce chemin d'accès, il est dans « Persistant Data Pass » qui offre un dossier qui est persistant ou qui perdure sur le téléphone ou sur le PC ou sur la plateforme ciblée. On lui donne le nom de fichier qui, lui, est généré aléatoirement quand on crée le script. On lui dit « Donne-moi ce chemin-là. Si le fichier existe, on va le lire. Et quand on a le texte, on va le lire en tant que format JSON. Donc on va dire « Lis-le en format JSON. » Et l'objet que tu es censé stocker, c'est censé être cet objet-là. Je n'ai pas mis de try and catch. Je n'ai pas mis de gestion d'erreur. L'exemple était resté simple. Du coup, on va avoir une valeur qui était sur le téléphone en format fichier, en format JSON. Et on va pouvoir le traiter ici. On va pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que je veux dire par le traiter et l'utiliser ? C'est simplement... Est-ce qu'on avait encore... Save... Save my fruit... My fruit... Voilà. On a cette donnée-là qui est ici. Donc si je fais « Play », elle n'existe pas encore. Donc du coup, on a un chemin qui est vide. On met des nombres. On arrête. On relance. Et on a notre fameux JSON ici avec les informations. On n'a pas besoin de comprendre ce que c'est du JSON. On a juste besoin d'utiliser le JSON Utility ici. On dit « Si le fichier n'existe pas, on ne fait rien. Si le fichier existe, on le charge. Et on charge ça dans cette valeur qu'on m'a donnée là-bas. Ensuite, si jamais on détruit l'objet, c'est-à-dire qu'on quitte le jeu, on écrit en tant que fichier sur le chemin du fichier, en format JSON, l'objet qu'on veut stocker. Et on met « True » pour dire qu'on le veut en format « Pretty », c'est-à-dire « Joli ». On a deux-trois petites options pour ouvrir le dossier et le fichier. Et ici, on a un exemple de comment on peut l'utiliser. Donc on fait « Save my generic class mono ». On lui donne l'objet à sauvegarder. Et on a une classe qu'on va pouvoir ici déposer là-bas, comme pour « Fruit » ou comme pour « Save my Vector 3 ». Voilà ! Donc ça, c'était des classes génériques. Et c'était le fait de sauvegarder sans devoir utiliser le « Player pref.setString key value ». Comme ceci, là. OK. Donc ce cinquième jour, on avait vu ça. Je ne reviens pas sur la façon de stocker des chemins d'accès de fichiers en abstrait, parce que j'ai bien vu que vous aviez du mal à comprendre l'exercice. Mais le code est là-bas. Si jamais votre C4, vous avez envie de le relire. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une classe qui va permettre de lire un chemin, de lire un fichier. Mais l'endroit où le fichier est stocké est fait de manière aléatoire. On ne sait pas où le fichier est stocké. Donc en fait, on avait mis ici une classe abstraite qui nous dit « Développeur qui me suit, peux-tu me fournir le chemin d'accès du fichier que je dois lire ? » Et donc comme ça, en fait, c'est au développeur suivant, donc vous ou un ami, de dire « C'est là que je stocke le fichier ». Puis vous le lisez, et poum, vous avez un fichier qui est lu sans savoir d'où il vient. Une fois que vous avez fait ça, « Read » « Read » Comment il s'appelle ? « Read file » comme ceci. On va pouvoir faire « From C » comme ceci. Par exemple, ici, je lui dis « En fait, le fichier que je veux lire, il est sur le C » et il s'appelle « Hello.text ». Donc on peut voir que le développeur tout suivant, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il fait une classe qui hérite de ce que vous lui avez demandé de donner. Dedans, du coup, il est obligé de donner le chemin d'accès à ce fichier. On stocke où est le dossier. On stocke le nom du fichier. On le combine. Et on a l'endroit du fichier à sauvegarder. Et donc, du coup, ici, ce n'est plus à vous de choisir où vous stockez, mais au designer ou au développeur suivant de dire « C'est là-bas que je stocke ce fichier-là. » Et donc, voilà. Donc, si ici, je fais « Create a file Hello », je n'ai pas les droits parce que c'est sur du C, c'est sur C2.slash. Si ça va être l'autre, « Read from near exe », je le dépose ici. Je décréer le fichier. Je dis « Ouvrir l'endroit du fichier ». Hop, hop, hop. Il n'est pas là où l'ouvrir ? Non, il n'est pas là où l'ouvrir. On va copier ça. Comme ceci. Et ici, on a notre fameux « Hello World ». Tadam ! Donc, basiquement, c'est au développeur suivant ou au designer suivant de choisir où il veut stocker son fichier. Voilà, voilà. Donc, basiquement, c'est un peu tout ce qu'on a fait. Il y a plein d'autres choses qu'on a fait cette somme-ci. On a parlé de plein d'autres sujets. Je suis désolé que ce soit un peu brouillon et qu'on ait été dans tous les sens. Mais voilà, je voulais vous prendre le temps de vous donner ce guide que vous pouvez cloner dans Asset et qui va vous donner tous les scripts qu'on a fait cette semaine. Comme ça, vous pouvez les relire plus tard ou les comprendre plus tard. et ça va vous permettre aussi ici, dans le start, de réaccéder à ce magnifique travail de groupe que l'on a fait pour vous souvenir que faites des boîtes à outils et ça va vous permettre de travailler en gros groupe sur le même projet. Voilà, voilà. J'espère que mon cours vous a été utile et bonne continuation de votre formation. Amusez-vous bien. Que le code soit avec vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501